Bonjour, je suis dans les locaux d'Insercit avec Fatou Diallo Aydara, responsable de marketing et numérique chez Insercit. Bonjour. Bonjour Damien. Merci. Et aujourd'hui nous allons parler d'Insercit puisqu'il y a beaucoup d'actualités pour cette association, je ne me trompe pas. Oui, c'est une association. Beaucoup d'actualités autour d'Insercit dont les déconnectés. On va revenir dessus tout de suite. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'Insercit ? Alors tout d'abord, Insercit c'est avant tout une association qui a été créée en 2011 basée au numéro. Et en fait aujourd'hui, Insercit c'est une structure, c'est un chantier d'insertion sociale et professionnelle qui se sert du numérique comme d'un levier pour justement pour aboutir à un emploi ou une formation. On a aussi, donc on déploie pas mal d'actions d'inclusion numérique comme l'été connecté que je l'ai expliqué plus grave. Oui, on va parler justement. On est aussi un organisme de formation qui propose des formations principalement dédiées à un public jeune qui habite au niveau, soit des personnes qui sont en recherche de formation, des personnes qui sont en décrochage scolaire ou en reconversion. En lien avec des universités peut-être ? Pas forcément. En fait, on utilise vraiment des référentiels qui sont prévus sur le marché du travail et de la formation. Mais du coup, on fait ça de façon indépendante. D'accord. Voilà. Et on est aussi une agence de communication sociale et solitaire. Voilà. Ok. Et donc, on voit, puisque vous l'avez déjà évoqué, l'été connecté, qui est à sa quatrième édition, si vous ne le voulez pas. Oui, c'est ça. C'est quoi ? Alors, l'été connecté, c'est un programme qui existe depuis 3-4 ans. Donc là, c'est la quatrième édition. C'est un programme qui s'étend sur tout l'été, donc juillet et août, et qui permet aux personnes, notamment aux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de partir en vacances, par exemple, ou qui souhaitent tout simplement trouver une occupation, de venir chez nous et de participer à nos ateliers. Donc, les ateliers consistent à leur proposer des activités en lien avec le numérique. Ça va être des ateliers de codage pour apprendre à créer un site, par exemple. Atelier podcast pour pouvoir s'exprimer et aussi pour développer la confiance en soi. On a aussi des ateliers de web design. Donc, c'est vraiment pour faire parler, pour développer sa créativité. Et en termes de public, en fait, il n'y a pas forcément de limite. Donc, on peut cibler des enfants comme des personnes un petit peu plus âgées. Et en fait, le concept, c'est que des personnes... On a aussi ce qu'on appelle des ambassadeurs numériques. Voilà. Donc, on a pas mal de jeunes qui viennent chez nous et qui sont formés auprès de nos équipes durant quelques jours ou semaines. Et ensuite, à leur tour, elles peuvent transmettre ce qu'elles ont pu apprendre. Donc, c'est bien d'avoir ce type de transmission entre les différents publics. Donc, nous, on transmet. Mais une fois qu'on a transmis l'information ou les compétences, les personnes aussi sont en mesure de partager leur savoir avec d'autres publics ou des personnes un petit peu plus jeunes. Toujours, donc, des activités liées au numérique parce que c'est très important. Là, on est vraiment dans l'ère du digital. où c'est limite, c'est... On ne peut pas s'en passer, en fait. On ne peut pas s'en passer, que ce soit pour une recherche d'emploi, la formation, ou même tout simplement, si on veut apprendre à faire de nouvelles choses, en fait, tout passe par le numérique. Et ce que vous avez remarqué, enfin, je pense que vous avez dû voir ça, c'est que les jeunes de nos jours sont beaucoup plus, comment dire, liés au numérique que par exemple la génération Z, en fait, qui est née dans Internet, qui a grandi avec. Ils ont pas mal de compétences, des facilités parce que ça fait partie de leur quotidien, notamment avec les réseaux sociaux. Ils sont très connectés en termes de communication, tout ce qui est images, des contenus viraux. Ils savent vraiment tout faire. Mais il y a une partie qu'on oublie souvent, c'est la partie, comment dire, quand il s'agit de la partie loisirs, tout ce qui est amusant, ludique, ils s'en sortent très bien. Mais par contre, ils n'ont pas forcément connaissance de ce qui existe, toutes les autres possibilités qui existent, qui sont présentes, comme les métiers de développeurs web, ce genre de choses. Le codage, par exemple. Parce qu'en fait, il y a des jeunes, parfois, qui ne sont pas forcément convaincus par le système scolaire ou qui trouvent qu'ils n'ont pas vraiment leur place à l'école. Du coup, ils se découragent, ils ne font plus rien, alors qu'en réalité, il existe plein d'autres domaines qui peuvent exploiter dans le domaine du numérique, les métiers, comme je l'ai dit, de développeurs web, où on peut tenter de se former de façon autodidacte, parce qu'il y a beaucoup de contenu gratuit sur Internet. Et ils peuvent faire ça de n'importe où, en fait, si ils ont un ordinateur chez eux, ou tout simplement, s'ils sont au mur, ils peuvent tout simplement venir chez nous, à l'espace 53, parce qu'on a un Media Lab. Donc, c'est un espace dédié, donc on est sur place ici. C'est un espace dédié au numérique, avec pas mal d'équipements, qui est à disposition du public, des jeunes ou des moins jeunes. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose qui a été mise en place, vraiment, pour faciliter l'accès au numérique. D'accord. Alors, l'été connecté commence le 10 juillet. Oui. Vous avez la date ? La dernière semaine d'août. La dernière semaine d'août ? Je crois que c'est le 30 août. On n'a pas trouvé la date. Oui, une fois que c'est le 30 août, mais du coup, c'est pas vendredi. Je ne sais plus, jeudi, vendredi. D'accord. En tout cas, c'est la fin août. Fin août. Voilà. Et il faut s'inscrire en avance, je suppose. Oui, de préférence, il faut s'inscrire en avance. Donc, on a un site internet sur lequel il y a toutes les informations pour s'inscrire. Donc, l'inscription, elle peut se faire en ligne, de préférence. Mais les personnes peuvent tout de même venir chez nous. Enfin, on a un numéro de téléphone où elles peuvent tout simplement se déplacer, venir. Donc, ça peut être des parents ou même des jeunes qui peuvent venir pour prendre un dossier et voir la description de toutes les activités. Descriptives. D'accord. Alors, ça, c'est votre grosse activité de l'été. Oui. Depuis quatre ans, donc l'été connecté. Oui. Maintenant, à la rentrée, est-ce qu'il y a des nouveautés chez Incercité ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oui, nouveautés. Quelque chose. Bon. À la rentrée en septembre, on va reprendre les activités qui avaient eu lieu durant toute l'année scolaire, à savoir les plateaux techniques. D'accord. Alors, les plateaux techniques, c'est une période, enfin, c'est deux semaines qui sont consacrées à la découverte des métiers du numérique durant lesquels on va accueillir des jeunes qui vont pouvoir assister à des ateliers toute la première semaine sur différents métiers. Donc, ça va être community manager, développeur web, web designer et plein d'autres métiers. Ensuite, la deuxième semaine, ces personnes pourront travailler en mode projet, donc en autonomie, mais toujours avec la supervision d'un de nos collègues, un expert. Et le dernier jour, elles vont devoir restituer leurs travaux devant un jury. Donc, quand on parle de travaux, ça peut être la conception d'un site internet ou bien tout simplement la création d'un logo ou d'une charte graphique pour une marque. Ça dépend de ce qu'elles veulent, en fait. Ça peut être du montage vidéo aussi, montrer une vidéo qu'elles auraient pu réaliser durant le parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les personnes sont débutantes. Donc, quand elles arrivent, elles ne connaissent rien du tout. Enfin, elles ne s'y connaissent pas trop, on va dire. Et à la fin, elles repartent avec leur projet, donc avec une chose assez tangible, en fait. Elles repartent avec un bagage, un produit terminé dont elles peuvent utiliser dans un portfolio si jamais elles ont montré leurs travaux à un futur employeur ou si elles veulent s'inscrire à une formation future, par exemple. C'est bien de passer par le plateau technique parce que ce n'est pas une formation stricte. Enfin, ce n'est pas une formation, mais ça permet de s'initier, de découvrir et puis de voir ce que c'est pour si, au cas où on ne connaissait pas. Une sorte de formation découverte. Voilà, c'est plus ça de la découverte. D'accord. Voilà. Avec la possibilité de faire naître des vocations aussi. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Très bien. Donc, c'est à peu près votre rythme de travail, je veux dire, pour l'année prochaine, ce genre de... Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un dispositif qui est allé tous les mois, dans deux semaines. On a celui-ci. On a aussi des pots d'orientation. Donc, pareil, c'est un parcours d'une semaine. Et là, vraiment, c'est pour les personnes qui auraient des questions, des interrogations par rapport à... Ou des doutes par rapport à leur orientation. Si elles sont un petit peu perdues, elles ne savent pas vraiment, elles ne savent pas trop où se diriger, quoi faire. Bah, en fait, elles viennent et elles sont accompagnées d'un CIP, enfin, d'un conseiller en insertion professionnelle, durant toute la semaine, qui va les orienter, les guider, en faisant des exercices. Et puis, en essayant de co-construire un parcours. D'accord. Voilà. C'est de la co-construction. Alors, parce qu'on a oublié d'en parler, les déconnectés, c'est où ? Ça se passe où ? Alors, les déconnectés, habituellement, ça se passait au Pologne. Oui. Que tout le monde connaît au Miro. Cette année, ça va se passer à l'ASPA 53. Donc, on est ici. Donc, 53 pour le Raoul. D'accord. Voilà. Donc, quand vous venez ici, il y a pas mal de salles qui seront allouées, enfin, qui seront dédiées aux différentes activités. Puis, on est en plein cœur de ville. Donc, c'est accessible aussi. Très bien. Voilà. Je vous en remercie, parce qu'on a fait, je pense, le tour d'Acercite. Merci à vous. Et de cet été. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc, bon courage pour cet été. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Et puis, on vous attend parmi nous. Oui. Faire sa pub-là tout de suite. Parfait. Voilà. C'était ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titres par LaVacheS worn menu m